Dans le vaste paysage de la vie, chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, a le pouvoir de façonner notre destin de manière inimaginable. Souvent, les moments les plus critiques de notre existence passent inaperçus, cachés dans la routine quotidienne, jusqu'au jour où, rétrospectivement, nous découvrons leur véritable impact. Cependant, de nombreuses leçons vitales sont apprises lorsqu'il semble trop tard, lorsque le temps a passé et que les opportunités ont disparu comme de la fumée entre nos doigts. Mais et si nous pouvions capturer la sagesse de ces expériences avant qu'elles ne deviennent des souvenirs teintés de nostalgie ou de regret ? Le stoïcisme, philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous offre un phare dans ce voyage souvent mouvementé. Il nous apprend à affronter la vie avec courage, à considérer l'adversité comme une opportunité de croissance personnelle et à comprendre que notre véritable force ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. À travers son prisme, nous apprenons à valoriser l'importance d'agir avec détermination et prévoyance, de s'approprier nos actions et nos émotions, et de cultiver la résilience face à l'inévitable. Cette vidéo est une invitation à explorer ces leçons cruciales que nous ne comprenons souvent qu'avec le recul. Non seulement nous identifierons les vérités universelles que beaucoup découvrent tard dans leur vie, mais nous proposerons également des stratégies pour intégrer ces apprentissages dès maintenant, pendant que nous pouvons encore les appliquer efficacement. Ce faisant, nous enrichirons non seulement notre vie actuelle, mais nous ouvrirons également la voie à un avenir plus complet et plus significatif. Je vous invite donc à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et d'autonomisation. Plongez dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne et émergez avec les outils nécessaires pour transformer non seulement la façon dont vous voyez votre vie, mais aussi la façon dont vous la vivez. Préparez-vous à une exploration qui pourrait changer votre façon d'aborder chaque jour, armée de connaissances que beaucoup auraient souhaité avoir depuis longtemps. Commençons, ce voyage vers une vie pleine de sens et d'épanouissement. Personne 1. Les gens qui vivent dans de fausses réalités. L'un des défis les plus répandus et les plus subtils auxquels nous sommes confrontés dans la vie est la tentation de vivre dans des réalités fabriquées, loin des vérités inconfortables qui définissent notre existence. Souvent, sans nous en rendre compte, nous construisons et habitons des mondes illusoires qui nous offrent un refuge contre les adversités et les défis du monde réel. Ces mirages peuvent apporter un réconfort momentané, mais en fin de compte, ils nous détournent du chemin de la croissance personnelle et de l'authenticité que le stoïcisme valorise profondément. Du point de vue stoïcien, vivre dans une fausse réalité revient à nier l'essence même de notre existence. Les stoïciens nous enseignent que la vie, dans sa forme la plus pure, est un terrain d'épreuve pour notre vertu et notre résilience. L'attachement aux fausses réalités nous empêche d'affronter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses complexités et ses défis. En acceptant la réalité sans fioriture, nous saisissons l'opportunité de cultiver la force intérieure et la sagesse, des outils indispensables pour naviguer dans la vie avec sens et dignité. Éviter les personnes qui vivent dans de fausses réalités n'est pas seulement une stratégie défensive pour protéger notre tranquillité d'esprit, mais aussi une étape essentielle pour cultiver une vie authentique et pleine de sens, selon la philosophie stoïcienne. Cette approche repose sur plusieurs raisons pratiques et éthiques qui reflètent l'importance de s'entourer de sincérité et de réalité. Les personnes qui s'accrochent à de fausses réalités peuvent déformer notre perception de la vérité. En interagissant constamment avec ceux qui nient ou manipulent la réalité, nous risquons d'adopter par inadvertance leurs habitudes de pensée irréalistes. Cela peut conduire à des décisions mal informées et à une vision du monde qui ne correspond pas à nos véritables valeurs et objectifs. Dans le stoïcisme, la clarté de pensée et l'objectivité sont valorisés comme moyen de vivre une vie vertueuse et épanouissante. Les contacts fréquents avec des personnes qui vivent dans de fausses réalités peuvent être épuisants sur le plan émotionnel. Ces personnes créent souvent des drames et des conflits inutiles qui peuvent affecter notre bien-être émotionnel. Les stoïciens enseignent l'importance de maintenir la sérénité intérieure pour affronter la vie avec équilibre et rationalité. En évitant ceux qui nous entraînent dans leur tempête personnelle de déni et d'illusion, nous préservons notre énergie émotionnelle pour les relations et les activités qui enrichissent véritablement nos vies. Les relations basées sur la vérité et l'authenticité sont essentielles à la croissance personnelle et au bonheur. Les stoïciens valorisent les amitiés profondes basées sur le respect mutuel et la sincérité. Les personnes piégées dans de fausses réalités peuvent rendre difficile l'établissement de ce type de lien, car leurs interactions sont souvent marquées par la manipulation ou la dissimulation de la vérité. En nous éloignant de ces personnes, nous favorisons un environnement plus sain pour des relations véritables et mutuellement enrichissantes. Le stoïcisme enseigne que nous devons être responsables de nos actes et de leurs conséquences. Les personnes qui éluent cette responsabilité en s'appuyant sur de fausses réalités peuvent influencer négativement notre propre sens des responsabilités. En nous associant à ceux qui affrontent courageusement la réalité, quels que soient ses défis, nous sommes inspirés à adopter une position similaire dans nos vies, cultivant ainsi l'intégrité et la force morale. Éviter les personnes qui vivent dans de fausses réalités nous permet de rester clairement concentrés sur notre propre chemin de développement et d'auto-amélioration. Les stoïciens croient en l'importance d'une auto-évaluation continue et de l'apprentissage des réalités de la vie. Sans nous laisser distraire par les mensonges des autres, nous pouvons nous concentrer davantage sur la réflexion sur nos propres expériences, en tirer des leçons et ajuster nos actions pour vivre de manière plus vertueuse et plus épanouissante. Personne 2. Les opportunistes. Sur le plateau complexe de la vie, où chaque mouvement révèle un nouveau défi et une nouvelle opportunité, nous rencontrons souvent des personnages aussi énigmatiques que révélateurs. Parmi eux, les opportunistes émergent avec une clarté troublante, nous enseignant de précieuses leçons sur la nature humaine et sur la manière dont nous devrions gérer nos relations interpersonnelles. Les opportunistes, ces personnes qui extrairent de la valeur des situations et des personnes qui les entourent, sans offrir de justes compensations, nous montrent le côté obscur de l'interaction humaine. Tout au long de l'histoire, le stoïcisme a fourni des outils pour faire face à cette réalité, en mettant l'accent sur l'importance de l'autodéfense émotionnelle et de l'intégrité personnelle. Être opportuniste peut sembler être une voie rapide vers le succès ou le profit, mais c'est un chemin pavé de pertes de respect de soi et d'aliénation. La perspective stoïcienne nous avertit qu'en choisissant cette voie, non seulement nous trahissons les autres, mais fondamentalement, nous nous trahissons nous-mêmes, sacrifiant notre vertu et notre honneur pour des gains momentanés. Éviter d'être opportuniste implique de cultiver une véritable appréciation de la valeur de données sans s'attendre à recevoir dans la même mesure. Cela ne signifie pas négliger nos besoins ou nos aspirations, mais reconnaître que le véritable succès se mesure non seulement par « c'est ce » que nous accumulons, mais aussi par « ce » que nous contribuons au bien-être des autres. Dans le monde stoïcien, la vertu est la seule vraie possession. Tout le reste est éphémère et peut être emporté à tout moment. D'un autre côté, apprendre à identifier et à éviter les opportunistes dans nos vies est tout aussi crucial. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons établir et respecter nos limites, une force nécessaire pour protéger notre paix intérieure et rester fidèle à nos principes. Le discernement, qualité stoïcienne par excellence, nous permet de voir au-delà des mots et des promesses, en nous concentrant sur les actions qui reflètent fidèlement le caractère d'une personne. De plus, le stoïcisme nous encourage à affronter les réalités désagréables avec courage et sérénité. Reconnaître que nous sommes en présence d'un opportuniste ne devrait pas être une cause de conflit ou de désespoir, mais plutôt une opportunité de réaffirmer nos valeurs et de faire preuve de sagesse. Dire non à une proposition avantageuse ou s'éloigner d'une relation déséquilibrée n'est pas un acte d'hostilité, mais plutôt un acte de respect authentique de soi-même et de la structure morale que nous choisissons de suivre. Chaque interaction avec un opportuniste peut se transformer en une puissante leçon de vie. Ces expériences nous enseignent l'importance de la réciprocité et de la gratitude, pilier de relations saines et durables. À travers le prisme stoïcien, chaque défi devient une invitation à grandir, à renforcer notre caractère et à approfondir notre compréhension du tissu humain. Les opportunistes ne sont donc pas seulement des obstacles, mais aussi des enseignants déguisés qui, sans le savoir, nous poussent vers plus de sagesse et de résilience. Ainsi, la leçon sur les opportunistes dans la vie nous exhorte à être vigilants et courageux, à protéger notre espace émotionnel et physique et à vivre avec une intégrité qui résonne non seulement dans nos paroles, mais dans chacune de nos actions. Dans ce jeu de la vie, être fidèle à soi-même et juste envers les autres n'est pas la stratégie la plus simple, mais c'est sans aucun doute celle qui mène à la vraie victoire. La paix intérieure et le respect de ceux dont nous valorisons vraiment les opinions. Personne 3 Les égocentriques Sur la scène vibrante de la vie, où chacun de nous joue un rôle unique, nous rencontrons souvent des individus dont les performances semblent envahir toute la scène. Ce sont les égocentriques, ceux pour qui le monde est un miroir qui ne reflète que leur propre image. Ils vivent sous le phare d'une lumière qui, croit-ils, ne devrait que les éclairer, ignorant souvent la lumière que d'autres pourraient partager. Cette perspective déformée affecte négativement non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leur entourage, transformant la coopération et l'altruisme en outils pour leurs bénéfices personnels. D'un point de vue stoïcien, comprendre et gérer la présence de personnes égocentriques dans nos vies est une leçon précieuse que beaucoup apprennent trop tard. La philosophie stoïcienne nous invite à regarder au-delà du simple jugement de ces êtres attitudes et à reconnaître une vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas changer les autres, seulement notre réaction à leur égard. Le défi présenté par l'égocentrique n'est pas un obstacle insurmontable, mais une opportunité d'affirmer notre propre résilience et notre engagement envers des principes plus élevés. Adopter une position stoïque envers les égocentriques implique d'abord de comprendre que notre paix intérieure ne dépend pas de l'approbation ou des actions des autres. Il est essentiel de fixer des limites claires et fermes, non par ressentiment, mais dans un acte d'auto-préservation. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous offrons également aux autres la possibilité de faire face aux conséquences naturelles de leurs actes, ce qui est crucial pour leur propre développement. De plus, éviter de devenir ce que nous critiquons nécessite une surveillance constante de nos propres attitudes. La tentation de placer nos besoins et nos perspectives au-dessus des autres est universelle. Cependant, la pratique de l'autocritique et de l'humilité, enseignements centraux du stoïcisme, peut nous guider pour maintenir un équilibre sain entre prendre soin de nous-mêmes et des autres. Cela implique de reconnaître nos propres limites et l'importance de chaque personne dans la toile de la vie. Interagir avec des personnes égocentriques devient donc un exercice de compréhension et de compassion que les stoïciens apprécient profondément. Comprendre ne signifie pas tolérer sans critique. Cela signifie reconnaître que derrière toute façade de suffisance se cache une lutte, un désir d'être vu et valorisé. Notre réponse peut alors être à la fois un miroir de leurs actions et une fenêtre sur des formes d'interactions plus profondes et plus respectueuses. Affronter les égocentriques d'un point de vue stoïcien implique non seulement de fixer des limites et de protéger notre espace émotionnel, mais également d'élargir notre capacité à influencer positivement notre environnement. Chaque rencontre avec l'égomanie est une leçon de force, de patience et surtout d'art subtil de l'empathie. En appliquant ces principes, nous évitons non seulement de tomber dans des comportements destructeurs, mais nous favorisons également un environnement dans lequel la véritable estime de soi ne se construit pas aux dépens des autres, mais grâce à la reconnaissance mutuelle et au respect partagé. Personne 4 Ceux qui ne reconnaissent pas leurs défauts Sur le chemin de la vie, la conscience de soi et l'acceptation de nos imperfections sont essentielles pour atteindre la vraie sagesse et la croissance personnelle. Cependant, l'une des leçons les plus difficiles et souvent apprises tardivement est l'importance de reconnaître nos propres défauts. Cette quatrième leçon est non seulement cruciale pour notre développement personnel, mais aussi pour nos interactions et nos relations avec les autres. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la vertu et la maîtrise de soi, nous enseignent que reconnaître nos défauts est une étape fondamentale vers la liberté intérieure et l'intégrité personnelle. En faisant face à nos propres imperfections, nous nous dotons de l'outil de changement personnel le plus puissant, la vérité sur nous-mêmes. Reconnaître nos défauts n'est pas seulement un acte d'honnêteté radicale, mais aussi un acte de courage. Cela nous permet de voir clairement où nous devons nous améliorer et comment nous pouvons améliorer notre vie. Cependant, ceux qui refusent de reconnaître leurs défauts se retrouvent souvent piégés dans un cycle destructeur de déni et de justification. Ce déni stagne non seulement leur croissance personnelle, mais peut également être toxique pour ceux qui les entourent. En blâmant les autres ou les circonstances pour leurs problèmes, ils évitent toute responsabilité personnelle et sapent les relations, créant ainsi un environnement de méfiance et de ressentiment. D'un point de vue stoïcien, nous devrions nous efforcer non seulement d'éviter d'être ce type de personnes, mais également de nous éloigner de ceux qui affichent cette tendance. En nous entourant de personnes qui valorisent également l'autocritique et l'amélioration continue, nous créons un environnement qui favorise la croissance et l'entraide. Ceci est vital, car les comportements des personnes avec qui nous passons du temps se reflètent souvent dans notre propre comportement. De plus, en reconnaissant et en acceptant nos défauts, nous favorisons un environnement d'ouverture et de sincérité. Cela améliore non seulement nos relations personnelles et professionnelles, mais nous prépare également à montrer l'exemple. Un leader qui admet ouvertement ses échecs inspire les autres à faire de même, établissant ainsi une culture de transparence et de résilience. Éviter et aider les autres à éviter le piège du déni n'est pas facile, mais c'est profondément libérateur. Cela nous permet de relever les défis avec un esprit clair et un cœur ouvert, désireux d'apprendre de chaque expérience. En fin de compte, cette leçon ne consiste pas seulement à corriger des défauts, mais à embrasser notre pleine humanité, avec toutes ses imperfections, et à vivre une vie de plénitude et de sens authentique. Cette leçon est une leçon que nous devrions apprendre tôt et revoir souvent, car en fin de compte, la capacité de reconnaître nos défauts est ce qui nous donne la force de les transformer, et en retour, de transformer nos vies. Dans cette exploration, le stoïcisme ne nous offre pas une issue de facilité, mais plutôt une invitation à affronter courageusement la réalité, et à transformer toute reconnaissance de nos échecs en un tremplin vers une existence plus vertueuse et plus épanouie. Personne 5 Ceux qui résistent à l'apprentissage et au changement Dans le voyage sans fin de la vie, nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins du changement. À chaque instant, nous avons la possibilité d'apprendre et de grandir, ou de résister et de stagner. Parmi les nombreux rôles que nous assumons, il en est un particulièrement limitant, celui de ceux qui résistent à l'apprentissage et au changement. Ce type de personne, s'accrochant à ses croyances et à ses comportements rigides, non seulement entrave sa propre croissance, mais peut également constituer un obstacle pour son entourage. D'un point de vue stoïcien, résister au changement revient à nier l'essence même de la vie. La nature et l'univers sont en constante évolution, et les stoïciens nous enseignent que le succès et la sérénité résident dans notre capacité à nous adapter harmonieusement à ce flux constant. Cependant, la résistance au changement est un chemin pavé de peur, peur de l'inconnu, peur de l'échec ou simplement peur de perdre, ce qui est confortable et familier. Cette peur peut être paralysante, mais il est crucial de se rappeler qu'au cœur du stoïcisme se trouve la valorisation du courage et de la raison, plutôt que du confort et de l'inertie. Accepter l'apprentissage et le changement nécessite un esprit ouvert, et un cœur prêt à affronter les incertitudes de la vie avec courage et sagesse. Cela nécessite de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que chaque jour offre l'opportunité d'être meilleur que la veille. Il s'agit d'une leçon essentielle que beaucoup apprennent trop tard dans la vie, alors que le temps nécessaire pour mettre en œuvre des changements significatifs peut sembler rare. Éviter d'être ou de devenir une personne qui résiste à l'apprentissage et au changement est essentiel non seulement pour notre développement personnel, mais aussi pour le bien-être collectif. Dans un monde en évolution rapide, ceux qui savent s'adapter, qui peuvent adopter de nouvelles idées et technologies, sont ceux qui prospéreront. Pendant ce temps, ceux qui restent sont non seulement confrontés à une obsolescence personnelle, mais peuvent également entraver le progrès de ceux qui les entourent. Le stoïcisme nous encourage à examiner d'un œil critique nos croyances et nos hypothèses. Cela nous pousse à nous demander si nos actions sont le produit d'un choix conscient ou d'une habitude enracinée. En affrontant nos résistances internes, nous pouvons commencer à démanteler les barrières que nous construisons autour de notre croissance. Ce processus d'auto-examen est souvent inconfortable, mais c'est dans l'inconfort que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Le défi auquel nous sommes donc confrontés est double. Nous devons éviter de devenir ceux qui résistent au changement et en même temps, nous devons être des agents de changement pour ceux qui sont pris au piège de l'inertie. En donnant l'exemple, en faisant preuve de résilience, d'adaptabilité et d'ouverture, nous pouvons inspirer les autres à suivre notre chemin. Cela enrichit non seulement nos vies, mais renforce également nos communautés, créant un environnement où l'apprentissage et le changement sont non seulement acceptés, mais célébrés. Adopter l'apprentissage et le changement est essentiel pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, nous pouvons contrôler notre réponse à celui-ci. En acceptant le changement et en recherchant un apprentissage continu, nous nous préparons non seulement à relever tous les défis, mais nous traçons également la voie vers une véritable liberté et un épanouissement personnel. Personne à 6, ceux qui sont piégés par le pessimisme. Dans le grand voyage de la vie, il y a ceux qui, malheureusement, se retrouvent piégés dans un épais brouillard de pessimisme. Ce type de personnes, marquées par une perception négative constante, a tendance à toujours voir le verre à moitié vide, se concentrant sur les problèmes plutôt que sur les solutions et sur les pertes plutôt que sur les gains. Cet état de pessimisme chronique limite non seulement leur propre croissance et leur bien-être, mais peut également affecter négativement ceux qui les entourent. Du point de vue stoïciens, résoudre ce problème implique d'abord de reconnaître que le pessimisme est un filtre à travers lequel le monde est perçu, et pas nécessairement une description précise de la réalité. Les stoïciens, avec leur pragmatisme caractéristique, nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler nos réactions face à celles-ci. Adopter cette vision est vitale, car elle permet à la personne pessimiste de se libérer de la chaîne de réactions automatiques négatives et d'adopter une attitude plus équilibrée et objective face à la vie. Il est donc crucial non seulement d'éviter de devenir ce type de personnes piégées par le pessimisme, mais également d'apprendre à se protéger de son influence potentiellement toxique. Cela n'implique pas de rejeter ces personnes, mais plutôt d'établir des limites saines et de promouvoir des interactions qui ne compromettent pas notre propre stabilité émotionnelle et mentale. Ce faisant, nous préservons non seulement notre bien-être, mais offrons également un modèle de résilience et d'optimisme qui peut inciter les autres à reconsidérer leurs propres perspectives. Cultiver la résilience est donc une étape fondamentale pour surmonter le pessimisme. Cela signifie apprendre à s'adapter à l'adversité au lieu d'être écrasé par elle. Les stoïciens soulignent l'importance de la force mentale et de la capacité de rebondir après les échecs, les considérant comme des opportunités d'apprendre et de devenir plus forts. Cette attitude ne nie pas les difficultés de la vie, mais les affronte avec courage et détermination. De plus, la pratique de la gratitude se révèle comme un puissant antidote au pessimisme. Se concentrer sur « ceux que nous avons » plutôt que de déplorer « ceux qui manquent » favorise un état d'appréciation pour les « grandes petites choses de la vie », ce qui peut transformer notre perspective globale. La gratitude quotidienne est une pratique stoïcienne qui nous ancre dans le présent et nous fait prendre conscience des nombreuses bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. L'acceptation joue un rôle crucial dans la gestion du pessimisme. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle nous aide à nous libérer de la frustration constante d'essayer de changer l'immuable. Cela n'équivaut pas à de la résignation, mais plutôt à une compréhension claire de l'endroit où diriger notre énergie et notre concentration. Faire face au pessimisme avec un état d'esprit stoïque implique une approche à plusieurs volets. Renforcer la résilience, pratiquer la gratitude et apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En cultivant ces qualités, nous atténuons non seulement l'impact du pessimisme dans nos vies, mais nous donnons également un exemple positif aux autres, montrant qu'une vie plus pleine d'espoir et plus optimiste est possible. Ainsi, nous brisons le cycle de la négativité et ouvrons la voie vers une existence plus pleine et enrichissante. Personne 7 Ceux qui exemptent la culpabilité et la responsabilité personnelle Dans le labyrinthe complexe de la vie, où chaque décision tisse le tissu de notre réalité, nous rencontrons souvent des personnes qui, confrontées à des erreurs ou à des défis, choisissent une voie moins héroïque, celle d'exonérer la culpabilité et d'échapper à la responsabilité personnelle. Cette septième personne, dont nous analysons aujourd'hui le comportement, non seulement abandonne son potentiel de croissance, mais sape également les fondements de relations saines et productives. Du point de vue stoïcien, cette attitude est considérée non seulement comme un échec moral, mais aussi comme un obstacle direct au développement du caractère et de la sagesse. Les stoïciens, maîtres de l'autodiscipline et de l'examen de soi, nous enseignent que le premier pas vers la liberté et la force intérieure est l'acceptation complète de notre responsabilité, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos réactions aux circonstances de la vie. Reconnaître nos erreurs et en tirer des leçons est une manifestation de force et un pilier dans la recherche d'une vie vertueuse. Éviter la responsabilité personnelle, c'est renoncer au contrôle que nous avons sur nos vies. Il est facile de blâmer les autres ou les circonstances extérieures. Cependant, c'est un piège qui nous condamne à répéter nos échecs, nous privant de la possibilité d'apprendre et de mûrir. Les stoïciens croient que nous devons être les architectes de notre destin, façonnant nos vies par des actions intentionnelles et des décisions conscientes. Pourquoi alors devrions-nous éviter d'être cette personne qui évite le blâme ? D'abord, parce qu'en agissant ainsi, nous nous privons de la possibilité d'introspection et de croissance. Deuxièmement, parce que cultiver la responsabilité personnelle renforce nos relations. Lorsque nous reconnaissons et assumons nos erreurs, nous devenons non seulement plus humains aux yeux des autres, mais nous construisons également un environnement basé sur la confiance et le respect mutuel. A l'inverse, pourquoi est-il crucial d'éviter ceux qui se soustraient à leurs responsabilités ? Parce que les gens qui déplacent constamment le blâme créent une dynamique toxique et drainent notre énergie. Leur négativité et leur incapacité à accepter les erreurs peuvent être contagieuses, nous détournant de notre propre chemin vers l'authenticité et la maturité émotionnelle. Par conséquent, aborder la vie avec le courage d'assumer pleinement nos responsabilités nous permet non seulement de relever les défis avec grâce et force, mais aussi de montrer l'exemple. En cultivant un caractère stoïque, renforcé par la responsabilité et une auto-évaluation constante, nous transformons non seulement nos vies, mais inspirons également les autres à suivre un chemin d'intégrité et d'authenticité. Ainsi, nous avançons ensemble vers une société plus consciente et compatissante, où chacun est pleinement responsable de ses actes et de son impact sur le monde. Personnes 8. Ceux qui s'attendent à des privilèges. Au cours de notre voyage vers une vie d'authenticité et d'épanouissement, nous rencontrons divers types de personnes, dont certaines semblent naviguer dans le monde avec une boussole qui pointe toujours vers leurs propres désirs et privilèges. Ces individus, que nous pourrions appeler les privilégiés de l'attente, fonctionnent avec la conviction qu'ils méritent un traitement spécial, quelles que soient leurs actions ou leurs contributions, cette approche peut créer non seulement des tensions dans les relations interpersonnelles, mais aussi des barrières invisibles qui séparent et divisent. D'un point de vue stoïcien, affronter ce type de mentalité nécessite une compréhension profonde des valeurs qui enrichissent véritablement la vie humaine. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse et l'honneur ne se trouvent pas dans le privilège ou le statut, mais dans la vertu, l'intégrité et l'effort personnel. En revanche, les attentes de privilèges peuvent conduire à une vie superficielle où l'accent est mis sur recevoir sans donner, sur être servi et non sur servir. Pour ceux qui traversent la vie en espérant que les autres reconnaissent leur prétendu droit à des privilèges spéciaux, la vie peut devenir une série de déceptions et de conflits. Souvent, ces individus se retrouvent insatisfaits et déconnectés parce que leur quête de privilèges les empêche de faire l'expérience du véritable lien humain et du véritable respect qui découle de la reconnaissance et des efforts mutuels. En revanche, la philosophie stoïcienne nous encourage à rejeter la mentalité du privilège et à adopter celle du mérite et de la contribution. Il nous invite à valoriser le travail acharné et la persévérance à reconnaître que chaque réalisation est le résultat d'efforts persistants et souvent de collaboration avec d'autres. Cette approche enrichit non seulement nos propres vies mais renforce également les communautés en favorisant l'égalité, le respect mutuel et la coopération. Le défi de vivre sans attendre de privilèges est considérable, surtout dans une société qui valorise souvent le statut plutôt que le caractère. Cependant, en adoptant une perspective stoïque, nous pouvons transformer ce défi en une opportunité de croissance personnelle. Apprendre à valoriser le travail et l'humilité nous permet de développer une appréciation plus profonde de nos propres capacités et des contributions des autres. En affrontant et en surmontant les attentes de privilèges, nous nous libérons non seulement des chaînes de l'insatisfaction chronique, mais nous ouvrons également la porte à des relations plus authentiques et plus significatives. Cette transition n'est pas seulement le rejet d'une vie de privilèges non méritée, mais aussi l'affirmation d'une vie où chaque réussite est véritablement méritée et chaque relation est basée sur un véritable respect et une réciprocité. Par conséquent, adopter la perspective stoïcienne sur les attentes en matière de privilèges nous invite à reconsidérer ce que nous valorisons et pourquoi. Cela nous met au défi d'être meilleurs, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté et notre monde. En cultivant la vertu, le travail acharné et l'humilité, nous pouvons laisser un héritage d'intégrité et d'authenticité, devenant un exemple vivant que la véritable dignité et l'honneur se trouvent d'eau dans la façon dont nous vivons notre vie et dont nous traitons les autres. Ainsi, chaque pas que nous faisons devient un pas vers une vie plus riche et plus profondément satisfaisante. Personne 9 Ceux qui ne préparent pas l'avenir Dans la mer d'incertitude qu'est la vie, il y a ceux qui naviguent sans boussole, se laissant emporter par les courants du quotidien sans vision claire de l'horizon. Seuses personnes, immergées dans le présent, négligent souvent l'importance de préparer l'avenir. Une omission qui peut conduire à une mer de défis et de difficultés imprévues. Affronter la vie sans plan, c'est comme embarquer sur un bateau sans gouvernail, sensible aux caprices du destin et aux tempêtes de demain. Ce manque de préparation nous place non seulement dans une position vulnérable, mais limite également notre capacité à profiter des opportunités et à atténuer les risques. D'un point de vue stoïcien, préparer l'avenir est plus qu'une stratégie. C'est une expression de sagesse et de force. Les stoïciens, maîtres de l'art de vivre, nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas prévoir tous les détails de l'avenir, nous pouvons cultiver un état d'esprit qui nous prépare à affronter toute éventualité avec résilience et sérénité. Cela implique de développer une flexibilité mentale pour s'adapter aux changements inattendus et une prudence pour prendre des décisions qui nous positionnent favorablement pour l'avenir. Préparer l'avenir ne signifie pas vivre dans l'inquiétude constante de ce qui va arriver, mais plutôt reconnaître que nos actions présentes auront un écho dans demain. Il s'agit de comprendre que chaque décision prise aujourd'hui équivaut à planter une graine dont nous récolterons les fruits dans le futur. En planifiant à l'avance et en fixant des objectifs clairs, nous nous protégeons non seulement contre l'adversité potentielle, mais nous traçons également la voie vers la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Adopter cette position proactive est un acte d'autonomisation. Cela nous permet de prendre le contrôle de nos vies et de façonner notre destin plutôt que d'être de simples spectateurs de notre propre existence. Les stoïciens nous encouragent à être les architectes de notre avenir et non les victimes des circonstances. Grâce à la réflexion et à l'action délibérée, nous pouvons construire une vie qui soit non seulement résiliente aux turbulences extérieures, mais également alignée sur nos valeurs et nos ambitions les plus profondes. Par conséquent, évitons d'être ceux qui entrent dans l'avenir sans préparation. Soyons plutôt ceux qui, armés de la sagesse stoïcienne, se préparent méticuleusement, non pas par peur, mais par force. La préparation est un pilier de la vie stoïcienne, et en l'adoptant, nous atténuons non seulement les risques de demain, mais ouvrons également les portes à de nouvelles possibilités, garantissant que quoi qu'il arrive, nous serons prêts à y faire face avec confiance et sérénité. Alors, alors que nous avançons sur notre chemin, rappelons-nous que la véritable force réside dans notre capacité à anticiper et à nous préparer. Ne laissons pas l'avenir nous prendre au dépourvu. Au lieu de cela, affrontons chaque jour avec la détermination de construire activement un avenir meilleur, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. C'est le chemin stoïcien vers une vie pleine et pleine de sens, un chemin marqué non seulement par la survie, mais aussi par l'épanouissement, quelles que soient les circonstances que la vie nous réserve. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. « Je suis sur le chemin stoïque. » « Je suis sur le chemin stoïque. » « Je suis sur le chemin stoïque. »